Le point depuis Des Moines, la capitale de l'Iowa, avec notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Ce lundi donc, et comme une fois tous les quatre ans, Des Moines en Iowa verra tous les yeux d'Amérique, les yeux médiatiques au moins, braqués sur elle. C'est donc le top départ de la course aux investitures démocrate et républicaine, même si cette année le suspense n'est pas tout à fait celui des époques Reagan, Clinton ou encore Obama. Le candidat démocrate est tout désigné, c'est traditionnellement le président sortant, Joe Biden, qui a choisi de se représenter. Et côté républicain, c'est bien sûr Donald Trump, comme à son habitude, qui a choisi de ne pas se soumettre au jeu normal de la politique aux Etats-Unis, mais qui devrait logiquement s'imposer ici sans trop de difficultés. Le seul suspense finalement qui plane sur Des Moines, c'est celui qu'impose la météo. Avec ce froid polaire et surtout les effets que la météo vont avoir sur la participation des citoyens d'Iowa. Il y aura pourtant bien un match ici, à Des Moines, entre Ron De Santis et Nikki Haley, qui cette nuit, devant les équipes de France 24 et devant un public acquis, s'est scrupuleusement attachée à ne pas trop attaquer Donald Trump. Un peu comme si elle s'était souvenu que Donald Trump n'a pas encore annoncé le nom de son colistier pour la vice-présidence. Un peu comme si, cette fois, il pourrait s'agir justement d'une vice-présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada